Aïe Nébi TV Alors vous êtes madame le maire, madame le député de cette commune aussi vieille que le département et un an d'activité, un an d'exercice de pouvoir, quel bilan ? Bien, pour l'instant je ne parle pas encore de bilan, je suis en train de recenser les atouts, les difficultés mais aussi les atouts parce que Rubino regorge d'atouts, les ressources ne sont pas énormes mais les atouts peuvent être transformés en ressources c'est ce que je me mets à pied de vous pour transformer les atouts en ressources on doit combler un retard, on est obligé de posséder par comparaison Rubino a eu la sous-préfecture le même jour qu'Azagué mais quand vous regardez Azagué, du travail a déjà été fait regardez même l'hôtel de ville d'Azagué quand vous comparez à Rubino, on n'a même pas d'hôtel de ville même le local que nous louons n'a pas été entretenu depuis 85 mon objectif c'est de transformer les atouts de Rubino en ressources pour que la population puisse se retrouver avec un bien-être alors on le disait hier, vous avez hérité d'un passif Rubino c'est totalement un passif quand on fait une analyse, ça il ne faut pas se voiler la face vous aujourd'hui, vous êtes, je l'ai dit, celle qui transforme les petites choses en bien vous avez passé un long moment à la tête de la coupec aujourd'hui, l'espoir, beaucoup de femmes ont placé cet espoir en vous est-ce que vous avez commencé les travaux qu'est-ce qui a été déjà fait ou bien vous êtes encore en train de chercher à réfléchir sur les projets à Rubino, tout est à faire il y a une jeunesse qui ne sait pas où se retrouver j'ai renoncé à une voiture de fonction je vous disais tout à l'heure que la valeur d'une personne est à l'intérieur d'elle-même ce n'est pas une voiture moi-même je n'ai pas une voiture extraordinaire j'aurais pu sauter sur l'occasion d'avoir une voiture de 25 millions elle allait être neuve, rutilante et tout mais une voiture neuve à côté d'une maternité où on va accoucher à la lueur de torche je préfère m'en passer donc j'ai décidé de me passer de la voiture du mai pour que la maternité en plus je suis une femme pour que la maternité de Rubino soit réhabilitée et quand, Dieu merci, le ministre Bitogo nous a annoncé qu'il allait rénover l'hôpital tout entier alors j'ai reporté les 25 millions sur la réhabilitation du foyer des jeunes qui est en réhabilitation je pense que d'ici un mois ou 45 jours la réhabilitation va nous être livrée au moins ça sera déjà quelque chose de fait on va attendre la réhabilitation de l'hôpital les voies, la voirie de Rubino est en train d'être faite c'est vrai que c'est pas de mon fait mais ça va contribuer à l'embellissement de la ville et comme je le dis j'ai un baffon que je loue chaque année bon, j'ai eu des adversaires qui ne sont que des adversaires ils ne sont pas des personnes qui cherchent le bien-être de la population qui m'ont un peu mis les bâtons dans les roues mais moi je triomphe toujours je n'ai pas peur des obstacles et le fond, mes revenus, il a été libéré je vais faire du maraîcher avec la population parce que pour avoir fait 15 ans dans une institution de lutte contre la pauvreté je sais qu'avec très peu de moyens on peut donner le pouvoir d'achat moi je veux faire un cheval de bataille comment je vais dire ça le pouvoir d'achat procurer le pouvoir d'achat à la population tout part de là avoir des enfants qui se droguent ceux qui ne vont pas à l'école tout part du pouvoir d'achat un enfant qui mange à sa fin qui a des parents équilibrés va rarement se mettre dans la rue je viens d'un séminaire à Dakar qui a parlé des enfants de la rue mais moi je pense qu'on va commencer il faut commencer par voir le pouvoir d'achat des parents un parent qui peut nourrir son enfant s'inquiète le soir quand il n'est pas là pour le repas s'inquiète quand l'enfant n'est pas allé à l'école donc ça aussi c'est un de mes chevaux de bataille de procurer le pouvoir d'achat à la population les réhabilitations je me battrai comme je peux parce qu'il va s'agir des réhabilitations le collège aujourd'hui la route du lycée est cassée aucun véhicule ne peut arriver au lycée je suis en train de voir qui de droit pour pouvoir ne serait-ce que refaire cette route pour que le lycée soit accessible l'électrification de la ville Djinabougou qui n'avait pas qui n'était pas électrifié l'est maintenant on a fait les essais la lumière a bien marché je pense que d'ici une semaine ou deux tout le quartier sera illuminé et comme le président de la république a encore fait une ouverture pour les familles modestes pour pouvoir avoir le courant ça aussi on va rentrer dans ce projet pour que les gens aient l'électricité dans les maisons dans ce quartier mais il y a un autre quartier aussi à Abecro qui s'appelle Mdaso qui va avoir où l'électrification va commencer en janvier parce qu'on a mis dans le budget de 2020 l'électrification va commencer donc si les gens ont l'électricité les enfants peuvent aller au lycée les parents ont le pouvoir d'achat ne serait-ce que 30 à 50 000 fois dans le mois pour 200 familles ça va donner un autre visage un autre bien-être à Rubino alors un autre visage à Rubino quel est le message que vous avez pour vos populations de Rubino vous regardez l'antenne pour les populations de Rubino surtout la cohésion on ne peut rien faire sans la cohésion sans l'entente il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur mon whatsapp où il a mis des volailles les pentades les pedris les poulets les a mis ensemble il y avait un serpent au milieu mais le serpent se cherchait comme le disent les enfants normalement si c'était une seule pentade qui était là le serpent allait chercher à la poussure pour la mode mais comme il y avait plusieurs c'est le serpent maintenant qui se cherchait on dit que quand une famille est unie l'ennemi devient une proie je voudrais que la pauvreté devienne une proie une force pour rebondir voilà parce que si on est unis la pauvreté va s'enfuir et c'est ce que je souhaite pour Rubino que toutes les communautés se mettent ensemble que ceux qui ne veulent que la politique politicienne reste à l'écart de population pour que ceux qui veulent travailler ceux qui veulent aller de l'avant puissent y aller merci merci à vous madame le maire merci à vous madame le député nous allons prendre rendez-vous pour une prochaine fois merci merci à vous abonner